Bonjour, bienvenue dans l'univers du yoga. Je suis Louis de Victonaise, j'enseigne au STAPS Lacretel, Université de Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui un exercice de torsion allongée. L'objectif c'est de lutter contre la civilisation assise, donc pour moi c'est un des exercices fondamentaux. Voilà, position initiale, on est sur le doigt allongé, les paumes de main sur le ciel, les pieds légèrement écartés, le plus près possible des fesses. On va sur l'expiration, à chaque fois descendre très lentement les jambes, genre de mouvement d'essuicace qui fonctionne très très mal en fait. Expiration, expiration, inspiration quand on remonte, expiration. quand on descend, c'est une fermeture. Et la lenteur des mouvements. Un mouvement très doux, très concentré. Je rapproche toujours mes talons de mes fesses au maximum. Et la lenteur des mouvements très doux, très concentré. Je rapproche toujours je vais essayer de tenir deux minutes cet exercice, en restant concentré. Ensuite je vais pouvoir passer au niveau 2, tranquillement. Je vais mettre mes mains l'une sur l'autre, sous l'ocicute, tranquillement. Et je vais essayer de conserver constamment les coudes au sol. Ensuite dans cet exercice là, je vais accompagner le mouvement des jambes avec le mouvement de la tête pour amplifier la torsion. On a juste fait des petites torsions du bas de la colonne vertébrale. Expiration, la descente. La tête tourne lentement. Toujours lentement l'exercice. J'essaie de me concentrer sur ma respiration, la lenteur des mouvements. De la même façon, j'essaie de faire deux minutes environ. Le troisième niveau, pour accentuer la torsion, je vais rapprocher bien sûr mon talon et ma fesse avec ma jambe droite. Je vais plier sur la jambe gauche. Pas de creux, sous le creux poplité. Ma jambe doit absolument être en contact avec l'autre. Le creux poplité en fonction de la cuisse. Et je fais le même exercice. Donc l'objectif c'est bien sûr de toucher le sol des deux côtés. Expiration. Expiration à la montée, tranquillement. Bien sûr, au bout d'une ou deux minutes, je vais pouvoir changer de jambe. Tranquillement, la même et le même, exactement le même exercice. Bien positionné avant le départ. Expiration à la descente. Je prends bien le temps de finir mon expiration, comme mon pied est vers le sol. Je prends le temps de finir mon inspiration avant de repartir de l'autre côté. Dans cette position là, et pour les trois niveaux c'est possible, c'est de rester effectivement dans cette torsion. Donc on a préparé la torsion et là on va rester plusieurs cycles respiratoires. 7 ou 8 cycles respiratoires en se détendant au maximum. On va se sentir sur chaque expiration. On peut aller un petit peu plus loin, quelques millimètres sur la torsion. On essaye de travailler les yeux fermés pour essayer de se focaliser au maximum. Quand j'ai fait 7 ou 8 cycles du même côté, bien sûr, je remonte sur une inspiration tranquillement. Je descends de l'autre côté et je vais faire pareil. 7 ou 8 cycles en restant dans la position. Absolument, les coudes sont toujours au sol. Les jambes vont de plus en plus loin tranquillement. J'essaye d'allonger un petit peu mes cycles respiratoires. Et je me repositionne tranquillement. Je suis mis dans une petite position de fœtus tranquillement pour tout remettre en place calmement. Voilà, le genre d'exercice qu'on fait tous les matins, tous les jours. Si j'en avais qu'un, ce serait celui-là. Bonne pratique un peu tous les jours et demain le soleil se lève.